... Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce lundi 12 février. Toutes les pièces composant le génome humain sont enfin en place. L'avancée de la connaissance est formidable, mais les appétits financiers le sont tout autant. Un instituteur de Cormeille dans l'heure, incarcéré, présumé coupable de pédophilie, des responsables de l'éducation de l'académie également mis en examen. 14 mois après le naufrage de l'Erika, il s'agit de faire place nette à la Turbale, mais là vous voyez l'information concernant la municipale à Lyon, à la Turbale, où on va enlever 50 000 tonnes de rochers pollués. Et puis il y aura du cinéma avec la projection au festival de Berlin, du film Tailleur de Panama d'après l'offre de John le Carré, mais des propos surtout politiques. Enfin, le très riche club du Paris Saint-Germain encaisse les défaites et s'interroge sur son avenir. La carte du génome humain est presque complète. On a pour cela décrypté des milliards de caractères d'ADN. Certes, ce génome humain comporte beaucoup moins de gènes que prévu, mais sa connaissance autorise de très grands espoirs pour créer les médicaments de demain. Explication Delphine Orvilleur. De la couleur de nos yeux à notre groupe sanguin, nos 30 000 gènes règlent tout. Ils constituent notre patrimoine, le génome. Le génome, c'est l'ensemble de l'information génétique gravée au cœur de chacune de nos cellules. Là, 23 paires de chromosomes renferment la longue molécule de la vie, l'ADN. De plus près, l'ADN, c'est comme un long collier de perles. Séquencer le génome, c'est tout simplement connaître précisément l'enchaînement de ces perles. Chaque fragment de collier est un gène, et chaque gène, en produisant des protéines, construit notre corps. La moindre erreur dans l'enchaînement des perles peut entraîner la maladie, et notamment le cancer. De la découverte de la molécule d'ADN à son séquençage, il aura fallu attendre 50 ans. En juin dernier, à Washington, les chercheurs présentaient la carte quasi complète du génome humain, un événement qualifié de révolution scientifique. Aujourd'hui, la publication des dernières analyses du génome ouvre la voie à de nouveaux espoirs. Connaître nos gènes pourrait permettre de comprendre leurs responsabilités dans l'apparition de maladies comme le cancer ou le diabète. A plus long terme, se profile aussi l'espoir de traitement, des médicaments, des vaccins, qui seraient précisément adaptés à notre profil génétique. Mais la route est encore longue. D'abord, la mise en évidence de ces facteurs génétiques va prendre du temps, et ensuite, l'élaboration de solutions thérapeutiques, essentiellement médicamenteuses, va, elle aussi, prendre beaucoup de temps. Tout reste à découvrir, mais on a des moyens bien plus importants aujourd'hui pour pouvoir faire des recherches fructueuses qu'on l'avait il y a encore un ou deux ans. L'enjeu scientifique est énorme et fait rêver. Il faudra juste être patient. Alors, à peine la réussite scientifique est-elle annoncée que se confirme la bataille où s'affrontent deux mondes de la recherche, le public et le privé, le libre accès aux connaissances ou bien les profits énormes à venir. Enquête, Dorothée Cocher à Frédéric Pasquette avec Étienne Lénard à Washington. Deux équipes de chercheurs, une seule conférence de presse. L'ambiance se veut courtoise. Je sais que vous adorez la polémique et le fait que nous ne nous supportions pas. Mais je crois profondément que c'est un moment rare dans le milieu scientifique quand nous tombons immédiatement d'accord sur des résultats. On en oublierait presque que les deux équipes de chercheurs se livrent une guerre sans merci depuis des années. L'objectif, c'est d'être le premier à décrypter le génome humain. Il n'y va pas seulement du prestige, mais des retombées financières. Le groupe américain privé, Célérat Genomics, a l'intention de monnayer ses connaissances en déposant des brevets. Autrement dit, il faudra payer pour connaître les secrets du gène. Une idée que refuse l'autre camp au financement public pour lui les données fondamentales du vivant doivent rester accessibles gratuites pour tous les chercheurs. Le génome humain, c'est la propriété, le patrimoine commun de l'humanité. Par conséquent, il n'est pas question de déposer les brevets sur les données fondamentales du génome humain. Seul problème, les américains, faute de loi internationale, continuent de breveter à tout va les composants du génome humain. L'année dernière, 30 000 brevets ont déjà été déposés outre-Atlantique. Et la carte du génome humain suppose maintenant des investissements industriels très importants. En France, le ministère de l'Industrie n'est pas financièrement impliqué à la différence de ce qui se passe aux Etats-Unis. Les investisseurs français, eux, se trouvent maintenant du côté de la nouvelle économie. Un reportage Audrey Glohagen, David Boeri et Frédéric Faure. Voilà l'une de ces nouvelles start-up de la biotechnologie. Depuis la découverte il y a deux ans du premier décryptage fiable du génome humain, tout s'est accéléré. Cette entreprise a été créée il y a à peine six mois. 40 personnes y travaillent. Objectif, trouver les gènes responsables des maladies inflammatoires, comme le rhumatisme. Les perspectives sont immenses, surtout depuis la publication de la dernière version de la carte des gènes. Nous, à partir de la donnée brute qui est la séquence des gènes, on découvre la fonction de ces gènes et la relation qui est entre cette fonction et les maladies. A peine six mois d'existence et l'entreprise a déjà déposé 32 demandes de brevets. Alors forcément, comme toutes les start-up de la biotechnologie, elle intéresse les investisseurs. Pour eux, le secteur ne peut être que rentable. De nombreuses entreprises de biotechnologie, aujourd'hui, deviennent profitables et démontrent donc que le secteur a un sens. Ce n'est pas uniquement de la science, c'est aussi des applications et des applications qui sont utiles pour la société. Et l'industrie pharmaceutique est friande des découvertes de ces jeunes entreprises. Aujourd'hui, les start-up savent qu'il faut aller vite. Elles n'ont pas le droit à l'erreur face à l'industrie américaine, qui a déjà pris beaucoup d'avance. Alors Jean-Daniel, c'est une bonne nouvelle. Le Téléthon, l'AFM, les Français y ont contribué. Dès 92, il y a eu les premières cartes du génome humain avec le laboratoire Généthon. Mais alors la question est maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? On va faire sûrement beaucoup de choses. Je crois qu'une des premières applications, ça va être une application qu'on appelle la pharmacogénomique. Il va falloir s'habituer à des noms barbares. On va pouvoir savoir à qui ne pas donner des médicaments, paradoxalement. Vous savez que les médicaments ont des effets secondaires, souvent graves. Il y a aussi des effets secondaires qui font que les traitements sont parfaitement inutiles. Eh bien, grâce à la connaissance du génome, on pourra savoir, avant de traiter quelqu'un, si le médicament qu'on lui destine aura un effet ou pas. Ce qui permettra d'éviter, dans un certain nombre de cas, de faire des traitements qui n'ont aucun effet. Deuxième intérêt, ça va être cette fois-ci, alors au contraire, de faire de ce que j'ai réduit sur mesure. Jusqu'à présent, les traitements, c'est un peu du prêt-à-porter. On a trois, quatre familles de médicaments dans une... Je prends par exemple l'hypertension artérielle. On a trois, quatre familles de médicaments. On en donne un, puis si ça va bien, on continue. Si ça ne va pas, on change. On affine un petit peu, mais il faut que le patient s'adapte au produit. Eh bien là, on arrivera à avoir très probablement des médicaments beaucoup plus ciblés. Par exemple, en matière de cancérologie aussi, on aura à côté de la chimiothérapie classique, des traitements individualisés qui feront qu'on sera sur le sur-mesure. On pourra plus précisément cerner le profil génétique du malade et être sûr qu'on apporte quelque chose en plus au traitement traditionnel. Et puis le dernier grand espoir, c'est bien sûr les maladies génétiques. Alors je crois que là, ça va être important pour ces maladies qu'on appelle orphelines. Vous savez, ces maladies qui font quelques cas très, très rares. Il y en a des centaines et des centaines, des maladies qui sont liées à un défaut d'un seul gène. Et là, on aura des clés pour au moins intervenir. À une condition, c'est que la solidarité joue à plein parce que ce sont des affections, je mets des guillemets, non rentables pour l'industrie pharmaceutique. Et là, il faudra que la solidarité joue vraiment à fond si on veut que les parents et les enfants atteignent ces maladies dramatiques, puissent trouver une solution. Pour ce qui est des maladies plus complexes, diabète, Alzheimer, autres dont on parle, ce sont des maladies qu'on appelle polygéniques, il y a 8, 10, 15 gènes en cause. Et je crois que malheureusement, on n'aura pas demain la clé pour ces maladies. Il faudra attendre là encore un peu de temps. Merci Jean-Daniel. Une nouvelle affaire de pédophilie met cette fois en cause un instituteur de Cormey dans le département de l'Eure. Le maître d'école a été incarcéré. La directrice de l'école et un inspecteur d'académie ont également été mis en examen pour non-dénonciation. C'est dans cette école élémentaire que un, puis cinq, puis neuf anciens élèves du cours préparatoire ont dénoncé leur instituteur. Et ils ont raconté à leurs parents les attouchements, les agressions sexuelles, et pour au moins l'un d'entre eux, le viol dans l'enceinte même de l'établissement. Cependant, derrière l'indignation des habitants, on découvre qu'une loi du silence a perduré durant de nombreuses années. Je trouve qu'il y a une faute de toute l'éducation, de tous les collègues de travail. Pour moi, c'est quelque chose d'impardonnable. Est-ce que vous pensez que c'était su, que ça a été couvert ? Oui, oui, maintenant que les langues se délient, apparemment depuis de nombreuses années, tout le monde était au courant et personne ne bougeait. Mais dans ce village de 1200 habitants, il n'est pas facile de parler ou d'être cru. Pas de preuve. C'est ce qu'a répondu l'éducation nationale à une mère de famille qui, dès 1996, avait alerté le rectorat après avoir recueilli ce témoignage de son petit garçon. Mon fils est arrivé à midi, mangé, et là, il a craqué. Il m'a dit, monsieur le chien me prend sur ses genoux, monsieur le chien prend sa main. Monsieur le chien met sa main, lui, il fait l'avec 7 ans, donc il appelle ça une petite quéquette. Et voilà. A l'époque, la directrice de l'école et un inspecteur auraient décidé, au cours d'une réunion confidentielle, de ne pas ébruter l'affaire. Tous deux ont été mis en examen pour non-dénonciation de crime. Il convient toujours de dire que la culture actuelle d'une dénonciation immédiate aux autorités de police et de justice n'était pas un réflexe automatique. En décembre dernier, à Lyoray, dans la même région, le prêtre Denis Wadboncoeur avait été mis en examen pour acte pédophile. C'était également le curé de la paroisse de Cormeil. Le meurtrier présumé de Priscilla, cette adolescente de 14 ans, tuée dans un village près de Melun, en Seine-et-Marne, a avoué qu'il s'agit d'un homme d'une quarantaine d'années, un père de famille, un familier des parents de la victime. Documents ce soir sur France 2, dans le magazine Mot Croisé, à 22h30, Patrick Fandio et José Boulestec ont suivi une équipe de la BAC, la Brigade Anticriminalité du Val-d'Oise, l'unité chargée de combattre la délinquance en banlieue. Mais celle-ci progresse et les policiers semblent parfois dépassés. Voilà près de 6h qu'ils sillonnent les cités du Val-d'Oise. Il est 3h du matin en ce début de week-end, le bon moment pour faire les sorties de boîte de nuit. La BAC tombe par hasard sur une bagarre. Bande de jeunes contre vigiles. Les pitbulls ont été lâchés. Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Regarde, il m'a un soutien de bâtard. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Calme-toi, calme-toi, il y a les pompiers qui vont arriver. Non mais hey, c'est vrai. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Tais-toi, tais-toi. Reste là. Ouais, non, c'est de blesser les gens. Il n'y aura pas d'interpellation. Aucune plainte ne sera déposée. Les policiers craignent un règlement de compte ultérieur. Banale routine. La délinquance est en hausse de près de 9% dans le département. Même la BAC ne fait plus peur. C'est elle qui craint désormais de s'aventurer dans certains quartiers, comme ici à Sarcelles. Ils ne réagissent pas comme la plupart des jeunes ici. C'est par bande. Ils sont, comme vous les voyez, quand ils sont en crise, ils sont 50, 70 des fois comme ça. À se suivre et un contre-là, un contre-là. J'ai un vol d'accessoires sur véhicule rue Charles-le-Perron. Un vol et un groupe de jeunes suspects vite repérés. Mais les hommes de la BAC estiment qu'ils n'ont pas toujours les moyens de faire du flagrant délit. Ils ne peuvent pas être tout le temps là où il faut, quand il faut. En France, seuls 4% des policiers travaillent la nuit, au moment où sont commis près de 40% des délits. Et vous retrouverez tout le reportage de Patrick Fondio et José Boulestec ce soir dans Mots Croisés, avec la présence du ministre Daniel Vaillant dans ce magazine, présenté par Arlette Chabot et Alain Duhamel. Dominique Strauss-Kahn peut être bientôt de nouveau sur la scène politique. Sa suppléante à l'Assemblée nationale a démissionné. DSK pourrait donc dans les trois mois se présenter à l'élection législative, même s'il n'en a pas fini avec la justice. Sur ce retour annoncé, commentaire Jean-Baptiste Prédéli. Dominique Strauss-Kahn a de nouveau beaucoup d'amis chez les socialistes. Jeudi soir, dans une réunion électorale à Paris, il a presque volé la vedette à Bertrand Delanoé, le candidat de la gauche au municipal. Dominique était bien là, entre un colloque sur l'avenir de l'Europe et sa future campagne électorale. Car Dominique Strauss-Kahn a programmé son retour pour mars. Il tentera alors de redevenir député du Val-d'Oise. En attendant, il reste silencieux et les compliments pleuvent. Moi, je crois qu'on a besoin de toi et que dans cette période, on est tous ensemble, amicalement, et que bien entendu, je ne doute pas que notre avenir se déroule ensemble. En prime, Jean-Paul Luchon, le président socialiste de la région Île-de-France, a qualifié Dominique Strauss-Kahn de meilleur ministre de l'économie pour la France. Laurent Fabius appréciera. Dominique Strauss-Kahn, lui, pense déjà à la suite. Prendre toute sa place dans le dispositif Jospin pour 2002. Mais il y a la justice, les affaires de l'AMNEP, de la cassette Mairie et un volet du dossier ELF. Quinze mois après cette démission du ministère des Finances, DSK, comme on dit, a cessé en tout cas d'être un homme isolé, OPS. L'Elysée soutient bien Philippe Seguin dans la campagne municipale à Paris. Après Jérôme Monod, proche conseiller du chef de l'État, c'est aujourd'hui Bernadette Chirac que l'on voyait en compagnie de M. Seguin au Grand-Dame de Gentibéry. Reportage Laurent Hakim et Michel Levasseur. À droite, plus les sondages sont mauvais et plus on s'embrasse, avec par ordre d'entrée en bise Philippe Seguin, Françoise de Panafieux et Nicole Catala. Bernadette Chirac est donc venue ce matin délivrer un signe fort et attendu par le candidat de l'Union de la droite à l'hôtel de ville, le soutien du président de la République. Merci mon cher Philippe de m'avoir convié à vous accompagner ce matin. Certes les relations Chirac-Séguin ont la réputation d'être ombrageuses, mais pour l'Elysée, il était temps de clarifier les choses avec le dissident Tibéry. Vous y verrez ce que vous voudrez. Ce que je vais vous dire, c'est que je n'ai pas du tout l'intention de polémiquer avec personne. Du coup, pour Philippe Seguin, Jean Tibéry appartient désormais au passé. Tout ça, c'est du passé. Oui, bien sûr, la dissidence, c'est du passé. De même que M. Contasso, c'est du passé. Il a déjà annoncé, diffusionné avec M. François-Baptiste, déjà. Grave erreur politique, initiative affligeante. Quant à l'hôtel de ville, le maire n'a pas de mots assez durs pour exprimer son dépit. Si, comme cela est très possible, M. Séguin est largement battu, c'est Jacques Chirac directement qui sera battu. Tout ça n'est pas très sérieux. Et puis, c'est quand même un signe éclatant de ce que le candidat Séguin est en grande difficulté et qu'on essaye de faire n'importe quoi pour le sauver. Il y a un an, Bernadette Chirac avait soutenu Jean-Paul Delevoye pour la présidence du RPR. Et c'est Michel Alliou-Marie qui avait été désigné. Philippe Séguin peut tout de même espérer qu'elle lui portera chance. À Lyon, la droite ne présente pas non plus un front uni. C'est ce qui semble pour l'instant faire l'affaire de la gauche plurielle. Un spectacle politique qui donne des idées à la compagnie théâtrale Zonzon, complice du reportage de Véronique Saint-Olive et Philippe Jaslin. C'est le tango des candidats, le joli tango que voilà. C'est le balai des petits bras, pousse-toi de la queue, ce soit moi ! À Lyon, Guignol, c'est la voix de la rue. Et le tango des candidats, Charles Millon le danse depuis 8 mois. Commerçant après commerçant, il pousse les portes une à une pour tenter de faire oublier l'épisode du Front National, convaincre de sa bonne mine et de sa bonne foi. Et puis soudain, au hasard d'un bistrot, un jeune l'interpelle. Moi je demande d'être jugé sur mes actes, je ne demande pas d'être jugé sur des soupçons, sur des calomnies, sur des mensonges, sur des campagnes d'opinion, je suis jugé sur mes actes. Qu'est-ce que vous voulez pour Lyon ? Pour Lyon ? Ce que je veux, c'est plus d'espace vert. Eh bien, dans ce cas-là, envie de respirer, voilà. Envie de respirer ? Voilà, envie de respirer. Et Michel Mercier se verrait très bien en prince charmant, avec la convivialité comme argument de séduction. Le candidat UDF-RPRDL a enfin rassemblé son camp, du coup, il retrouve l'électorat de droit traditionnel et essaye de faire plaisir. On fera ce que vous voulez d'abord sur le boulevard de la soirée. Nos listes, aujourd'hui, sont les seules à pouvoir gagner contre Gérard Collomb, c'est ce qui m'intéresse. Dans cette élection municipale, je mène un combat politique clair, loyal, contre le candidat de la gauche plurielle. Mercier, Millon, Collomb, tout se joue entre ces trois-là. Pourtant, Bruno Golnisch, le leader du Front National, voudrait bien jouer les arbitres, mais le parti de Jean-Marie Le Pen, trop occupé par ses divisions internes, n'a pas la main. Collomb jubile, il voit la vie en rose, le sénateur va bientôt rouler en carrosse. Moi, si on va gagner les élections, j'ai déjà perdu le porteur. Gérard Collomb a longtemps cru qu'il lui suffirait de surfer sur les divisions de la droite pour l'emporter. Mais aujourd'hui, dans les sondages, Michel Mercier le rattrape, au coude à coude, pour le deuxième tour. Du coup, les ministres se succèdent à Lyon pour l'image, et Jean-Jacques Herran a été prié d'oublier ses velléités de présidence de la communauté urbaine. Pas le moment de se disputer. A Lyon, la mesure demeure une règle d'or, même quand on parle de ses adversaires. Mercier, c'est un positionnement qui serait peut-être le meilleur, mais c'est en même temps beaucoup de mollesse pour l'avenir de cette ville. Millon, il a pris un positionnement à l'extrême. Nous, nous essayons d'incarner la modernité de cette ville, en même temps que la proximité. Même sur un plateau de télévision, Gérard Collomb et Michel Mercier ont du mal à faire entendre leurs différences. Centre-gauche, centre-droit et proximité pour tout le monde. A moins de quatre semaines des élections, plus personne ne se hasarde à parier. Le sort de la deuxième ville de France pourrait bien se jouer à quelques centaines de voix près. L'ONU met en garde contre un désastre humanitaire majeur. Une terrible sécheresse est en train de se développer en Afghanistan et cette famine oubliée du monde pourrait sévir de longs mois encore. Commentaire Maris Burgo. Par moins 25 degrés la nuit, les couvertures sont un bien précieux, vital. Ces réfugiés viennent d'arriver dans le camp d'Erat, à l'ouest de l'Afghanistan. Certains ont la chance de se voir attribuer un sac de riz. D'autres, trop affaiblis par le voyage, ont vécu ici leurs dernières heures. 400 Afghans, dont une majorité d'enfants, seraient morts la semaine dernière d'épuisement, de froid, de malnutrition dans cette région proche de la frontière avec l'Iran. Les réfugiés vivent une très grande épreuve. Nous manquons de tout et surtout d'un toit. Nous avons vendu tout ce que nous possédions pour venir jusqu'ici. On n'a plus rien. Un demi-million de déplacés afghans marcheraient aujourd'hui vers l'Iran, mais aussi vers le Tadjikistan au nord ou le Pakistan à l'est. Le coordinateur des Nations Unies sur place parle aujourd'hui de désastre humanitaire majeur. Ces hommes et ces femmes ont d'abord fui la guerre civile qui oppose dans le nord les talibans actuellement au pouvoir, aux forces d'opposition du commandant Massoud. Mais ils ont surtout fui la sécheresse sans précédent qui sévit sur le pays. Sur cette terre, aux environs de la capitale Kaboul, il y avait autrefois un lac. Les Nations Unies appellent aujourd'hui à l'aide internationale, mais dans le même temps les sanctions visant le régime des islamistes talibans sont maintenues. Deux heures de fusillade en fin d'après-midi dans le territoire de Gaza entre des Palestiniens armés du camp de Kanyounès et des soldats israéliens chargés de protéger la colonie proche de Gersh Katif. Quelques 70 Palestiniens auraient été blessés. Puis il y a eu aussi des affrontements près de Bethléem entre soldats israéliens et palestiniens. De nouveau des accrochages dans le sud de la Serbie avec des groupes albanais armés venus de l'intérieur du Kosovo. Pour la première fois, une équipe de télévision a pu suivre des militaires yougoslaves. Gérard Grisbeck et Yann Gickel ont ainsi accompagné une famille de militaires réfugiés du Kosovo. Une famille qui a presque le sentiment d'être abandonnée. Radovan Milic est lieutenant-colonel. Il a combattu l'OTAN au Kosovo. Aujourd'hui, il lutte contre les incursions d'albanais armés dans le sud de la Serbie. Le soir, lorsque le lieutenant-colonel quitte son uniforme, il retrouve l'univers des réfugiés. On vit dans cette pièce et dans celle d'à côté. C'est comme cela que vivent la plupart des réfugiés. La famille Milic vivait à Pristina au Kosovo. En juillet 1999, il a fallu s'enfuir. De toute une vie, il ne leur reste que des souvenirs. Je suis née au Kosovo. J'ai fait mes premiers pas là-bas. J'ai commencé ma scolarité. Vous pensez revenir un jour au Kosovo ? Je suis prête à y retourner tout de suite. Même si là-bas, je n'ai plus rien. Dans cet hôtel délabré, la famille Milic a maintenant l'impression d'être lâchée par tout le monde. Seule certitude, le malheur porte un nom, Milosevic. Une affiche montre que le lieutenant-colonel a voté pour Kostunitsa. Les enfants ont perdu leur enfance avec Milosevic. Ils ont perdu leur passé et leur présent. Et le pire, c'est que l'avenir s'annonce très difficile. Avant d'aller se coucher, Miroslav récite une dernière fois sa leçon d'anglais. Le producteur américain de tabac, Philippe Maurice, se donne bonne conscience et semble vouloir prendre à contre-pied toutes les lois anti-tabac. En France, il appuie une campagne interdisant la vente de ses produits aux mineurs. Voyez le reportage d'Elisabeth Bonnet, Pascal Caron et Jacques Gérard. Ils ont tout juste 18 ans et ont commencé à fumer au café, il y a quelques années. C'est à leur attention que ces affiches ont été apposées dans 500 bureaux de tabac. Trois messages de prévention signés du plus gros vendeur de cigarettes en France. Nous nous souhaitons effectivement vendre le plus possible de nos cigarettes, de nos produits à des adultes qui ont décidé de fumer. En revanche, la consommation de tabac par les jeunes est un problème de société et nous souhaitons être partie prenante à des campagnes de prévention et faire en sorte que les mineurs ne fument pas. Au Portugal, Philippe Maurice a co-financé ses spots anti-tabac avec le gouvernement. Le message est toujours le même, ces jeunes sont bien dans leur peau mais ne fument pas. En France aussi, le fabricant aimerait bien s'associer aux campagnes des associations et du gouvernement, mais ces derniers ont toujours décliné l'offre. On sait effectivement que le fait de fumer est un rite initiatique pour le jeune. C'est extrêmement important pour son passage à l'âge adulte. C'est une étape, l'adolescence, où il n'y a qu'une étape un peu de prise de risque. Et effectivement, lui dire que fumer est vraiment un acte adulte, c'est l'inciter à commencer à fumer. Si Philippe Maurice s'obstine à diffuser des messages de prévention, c'est aussi pour éviter de perdre ses procès. A chaque fois, ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas avoir informé les consommateurs des risques qu'ils encouraient. Il y a une espèce d'hypocrisie, marketing, de survie, qui consiste à dire aux gens, fumer, on sait que ça va vous rendre un malade, mais en tout cas on vous l'aura dit. Donc c'est une façon de se prévenir de risques purement juridiques. A l'âge de 18 ans, la moitié des jeunes fument et les campagnes anti-tabac ont montré leurs limites. Aujourd'hui, seules les hausses importantes du prix des cigarettes ont été efficaces. Selon des informations recueillies par François Privat et Philippe Ritaine, il y aurait en France plusieurs dizaines de sites où sont encore stockés des déchets de pollution pétrolière. Aujourd'hui, les résidus pétroliers de la Mouco Cadiz, entreposés dans des cuves à la Rochelle depuis 1978, faisaient l'objet d'un début d'opération de pompage. Il a fallu la catastrophe de l'ERICA pour que l'on s'en préoccupe. De ces citernes éventrées, on retire des résidus de produits pétroliers. Certains sont issus des chantiers de dépollution de la Mouco Cadiz, stockés ici, depuis 23 ans. Dans l'urgence, du produit a été amené ici, au fin de stockage provisoire. Il y a eu combien de tonnes à peu près ? Il y a eu entre 11 et 15 cent tonnes de produits de la Mouco Cadiz qui ont été apportés ici. Dans cette cuve, voici ce qu'il reste d'un mélange de sable, d'algues, de vases et d'hydrocarbures, ramassés en 1978 sur les plages de Bretagne. C'est un mélange à la fois de produits solides, liquides et pâteux, tout mélangé avec des problèmes d'extraction liés à chaque caractéristique de produit. Tous ces déchets seront traités avant le recyclage comme combustible industriel, destiné par exemple à des cimenteries. Depuis quelques mois à La Rochelle, une polémique avait éclaté autour de l'état des citernes situées sur le port de commerce. Elles sont vêtues, mais elles sont encore en parfait état. Surtout la partie, y compris la cuve métallique, qui ne posait aucun problème de structure ni de stabilité. Ça pouvait encore durer quelques années. Coût du chantier, plus de 5 millions de francs, dont 3 millions directement financés par le ministère de l'Environnement. Conséquence probable d'un effet Erika. Il devenait urgent de traiter ces sites alors que d'autres sites recevaient des produits de l'Erika. En France, depuis 1967 et le Torre Canyon, ce sont les déchets de 8 marées noires qui sont toujours stockés sur une soixantaine de sites comme celui-ci. A la Turballe, 14 mois après ce naufrage de l'Erika, c'est un immense chantier de dépollution qui s'ouvre aujourd'hui. Pas moins de 50 000 tonnes d'enrochement artificiel sont à enlever. Reportage Olivier Su et Gabriel Camilla. Le chemin d'accès est à peine achevé et déjà les pelteuses sont à l'oeuvre. Car il faut faire vite. D'ici l'été, tout doit disparaître. Plus de 50 000 tonnes de rochers artificiels sur 1,5 km de plage, souillés l'an passé par la marée noire de l'Erika. Nous commençons le démontage de la digue et nous trions. Les matériaux peu pollués partent dans une carrière pour concassage et les matériaux souillés seront emmenés à Donge ou ils seront traités par Total. Tout cela à un coût, 32 millions payés par l'Etat. Pour ce prix-là, fini les défenses installées par les Allemands, Pimbron aura 70 000 tonnes de rochers neufs. Un coût qui s'explique aussi par des impératifs écologiques. Le site de Pimbron est le 7e site naturel de France, le site classique, qui plus est, et bientôt dans le grand site national. Donc il nous a fallu effectivement, avec la DIREN et les services de l'Etat, réfléchir à la meilleure manière de pouvoir conjuguer ce gros travail en même temps que de protéger l'ensemble du nerf pour lequel nous nous battons depuis de nombreuses années. Résultat, pour construire une voie d'accès provisoire, on a mis des bâches afin de protéger cette précieuse dune, que quelques mètres plus loin, les CDD du plan Polmar s'emploient à réparer centimètre par centimètre. Il faut nettoyer dans les feuilles aussi les végétaux, les gratter, tout. En essayant d'éviter de les... Voilà, de les abîmer. C'est surtout ça, quoi. Parce qu'il y a des espèces assez rares, quand même. Après, il ne restera plus qu'à nettoyer l'entrée des marais salants. Le temps presse. Cette année, les paludiers de Guérande n'entendent pas, comme la saison dernière, annuler leur récolte de sel. Suspension de l'arrêté ministériel de la chasse jusqu'au 20 février. C'était ainsi prévu, mais le Conseil d'État, en prenant cette décision, a relancé un débat passionnel. Il s'agit, le précise, de la chasse des oies, grives et pigeons-ramiers. Le ministère de l'Environnement indique qu'il ne peut que se conformer à cette décision du Conseil d'État. Le romancier anglais John Le Carré était célébré hier soir à Berlin au Festival international du cinéma. Le réalisateur John Borman proposait en effet l'adaptation de son dernier livre, Le Tailleur de Panama. L'occasion pour John Le Carré d'évoquer des souvenirs de guerre froide et quelques désillusions, propos plus politiques que cinématographiques pour cet ancien espion. Un reportage Pascal Deschamps et Pierre Moscovitch. John Le Carré, de son vrai nom David Cornwell, a l'élégance discrète d'un diplomate à la retraite. Mais cet homme aujourd'hui sous les projecteurs fut un diplomate de l'ombre puisqu'il travailla pour les services secrets anglais à Berlin entre 1958 et 1963. 40 ans séparent ces images, 40 ans est la fin d'un monde. Aujourd'hui il faut s'armer de patience pour retrouver dans la ville quelques mètres de ce mur qui coupa le monde en deux et au pied duquel il écrivit son oeuvre, La Rage au Coeur. Et surtout cet espion qui venait du froid, témoignage désespéré sur la guerre du même nom, immortalisé par Richard Burton et qui le fit connaître dans le monde entier. Aujourd'hui c'est à 500 mètres de là qu'il évoque avec émotion les bonnes surprises de l'histoire. J'ai espéré sans y croire la réunification de l'Allemagne et celle de Berlin. Je trouve évidemment que c'est extraordinaire de me retrouver ici dans ces circonstances. 17 romans dont 14 sur la guerre froide, ces héros sont des anti-James Bond, escrocs légaux ou naïfs manipulés comme il le dit lui-même. De leurs combats souvent sordides, il ne reste rien qu'un goût amer. Avec le tailleur de Panama, une charge contre l'interventionnisme américain en Amérique centrale, il dit clairement que le monde n'est pas meilleur depuis que l'Urs a disparu. Ce livre reflète ma propre déception. Il n'y a pas eu de véritable volonté de construire un monde nouveau à la fin de la guerre froide. Au contraire, nous nous sommes embourbés dans un matérialisme et un égoïsme que je trouve totalement déprimants. Nous qui nous sommes engagés dans cette guerre froide, nous avons le droit de nous sentir trahis par ce qui s'est passé après. Ces guerres d'aujourd'hui ne sont ni froides ni idéologiques. Il m'est difficile de prévoir l'avenir, mais j'ai peur pour ce monde dirigé par des Poutines, des George Bush et des Sharon. Le public était venu plus nombreux que d'habitude rencontrer un auteur de best-seller, mais c'est d'un guerrier blessé qu'il écouta respectueusement la parole des enchantés. Sport, football, l'argent ne fait décidément pas le bonheur des clubs. Ainsi, le Paris Saint-Germain, avec plus de 520 millions de budget, encaisse maintenant les défaites avec une belle régularité et il n'y a pas que les joueurs à s'interroger sur leur avenir. Reportage Julien Richon et André Germain. Sous le ciel gris de Paris s'envolent les ambitions. Les joueurs de la capitale ont aujourd'hui repris l'entraînement. Onzième au classement, éliminé des Coupes de la Ligue et de France, les Parisiens semblent résignés. C'est très bien qu'on a des problèmes depuis un très bon moment. On n'a pas réussi à faire l'amalgame entre les nouveaux venus et l'ancienne équipe. Je pense qu'on va entraîner ça jusqu'à la fin de saison. Insultes en tout genre, vandalisme. Certains supporters n'hésitent plus maintenant à montrer leur mécontentement. La voiture du président délégué Laurent Perper n'a pas été épargnée. Les joueurs ne le sont pas davantage. Ce qui se passe c'est qu'on en a ras le bol de nous prendre pour des cons, c'est tout. C'est qu'au début de saison ils nous ont fait rêver, on va jouer les quarts de finale de la Champions League. Et voilà le résultat, on se retrouve relégable. Le problème c'est que maintenant la plupart des joueurs, certains, non pas la fibre, ils ne se battent pas pour les couleurs rouges et bleues qu'on a, nous, supporters. Ridiculisé 4-0 en Coupe de France par OCR, Paris sera sans doute absent des Coupes d'Europe la saison prochaine. Un manque à gagner estimé à 100 millions de francs. Luis Fernandez, appelé à la rescousse il y a seulement deux mois, n'a rien pu faire pour éviter ce désastre sportif et financier. C'est pas facile à vivre, la situation n'est pas des meilleurs, mais il y a des clubs qui sont passés par là, à nous d'être solidaires. Et il en faudra de la solidarité aux Parisiens pour affronter en une semaine le Milan AC en Ligue des Champions et l'Olympique de Marseille. 48h après la victoire de Michel Desjoyeaux dans le Vendée Globe et 24h après la joyeuse arrivée de la deuxième, Hélène MacArthur, les souvenirs euphoriques s'accumulent et c'est toute l'Angleterre maintenant qui salue l'exploit de la jeune navigatrice. Reportage Julien Beaumont et Pless Grenier. Hélène MacArthur, star des médias anglo-saxons. Elle n'a que 24 ans et termine deuxième du Vendée Globe, une course beaucoup plus connue en France que dans le reste du monde. D'ailleurs au départ la presse britannique brillait par son absence. Aujourd'hui la BBC et les journaux londoniens ont déployé les grands moyens. Hélène MacArthur, tout le monde se l'arrache, il faut même parfois calmer les ardeurs de certains journalistes. Nous l'aimons, nous aimons son histoire. Nous pensons que c'est une fille si courageuse. Elle est merveilleuse et très 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 brave. C'est très difficile de faire ce qu'elle a fait de son âge. On est si fiers d'elle. Tellement fiers qu'un éditeur l'attendait à son arrivée. Une biographie est déjà à l'étude, mais le rat de marée Marc Arthur ne s'arrête pas là. Déjà pour son arrivée, des milliers de personnes s'étaient déplacées. La Benjamin du Vendée Globe, du haut de son mètre 60, est la première femme à boucler un tour du monde en 94 jours. Ça valait bien quelques gouttes de champagne, sans oublier bien sûr sa monture. Moi le bateau c'est une longue histoire. J'étais avec lui depuis qu'il était une ligne sur une fiche de papier. Et là maintenant on a fait quasiment deux tours du monde en distance ensemble. J'ai passé six mois de la dernière duse sur cette bateau et il est un de mes meilleurs amis. Un meilleur ami qui l'aura conduit dans les mers du sud, mers de tous les dangers. Iceberg, voile déchirée à plusieurs reprises, ce tour du monde ne lui aura rien épargné, pas même ce conteneur qu'elle a heurté en Atlantique. Marc Arthur répare, elle est à bout de force. Je suis si fatiguée, j'ai dépensé tant d'énergie en me battant contre les éléments. Oh mon Dieu, c'est vraiment trop dur. Par ancunière, Hélène Marc Arthur garde de cette course les plus beaux souvenirs de sa vie. Voilà, arrivée prévue de Roland Jourdain demain et de Martyr-Selin peut-être jeudi. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Je vous rappelle l'actualité concernant le génome humain. Le séquençage presque total du génome humain est annoncé. Cette carte fait déjà l'objet d'enjeux financiers très importants. La France souhaite que l'on ne puisse pas utiliser à des fins commerciales cette avancée de la science qui laisse beaucoup d'espoir pour de nouveaux médicaments. La météo dans quelques secondes avec Nathalie Riouet. Puis je vous recommande à 22h30 le magazine Mot Croisé, présenté par Arlette Chabot et l'un du Hamel, avec pour thème d'insécurité. Parmi les invités présents, il y aura donc le ministre de l'Intérieur Daniel Vaillant, mais aussi Jean-Claude Godin, maire de Marseille, et Catherine Trottmann, maire de Strasbourg. A minuit, le dernier journal vous sera présenté par Hélène Hugues, et demain à 7h50 dans les 4 vérités, Gérard Moin recevra José Ross, le président de l'Assemblée de Corse. A 13h, vous aurez le plaisir de retrouver Gérard Rolls. A demain à 20h. Bonsoir. Merci.